bonjour à toi chers spectateurs une affaire de famille de hirokazu koreeda c'est un film que j'attendais uniquement parce qu'il a reçu la palme d'or il m'en faut pas beaucoup pour attendre ce genre de film et honnêtement la palme d'or pour moi c'est les trois quarts du temps une valeur sûre je crois que la dernière palme d'or que j'ai vraiment remis en cause ces dernières années c'était d'ipan où je trouvais que le film méritait pas forcément le prix le plus prestigieux de la croisette mais à chaque fois moi j'attends toujours la palme d'or parce que je me dis c'est une promesse de grande réussite cinématographique c'est une promesse qu'on va souvent remettre en cause sur laquelle on va rarement être tous d'accord mais on est tout de même tous d'accord pour dire que la palme d'or quand elle sort quand on est cinéphile quand on est passionné de cinéma on a envie de la voir parce qu'il a marqué palme d'or sur la fiche le résumé pour faire simple chota fait partie d'une famille une famille étrange vivant de petits revenus mais surtout essayant de survivre au volant à gauche et à droite dans les magasins mais est ce vraiment une famille ou ce qui semble être l'image que l'on se fait d'une famille il me serait facile de vous dire que d'autres films auraient mérité la palme d'or honnêtement je pense que cette année il y avait des films sur la croisette qui sur le papier avait beaucoup plus de chances de recevoir la palme d'or que le film de core edda mais le film de core edda est vraiment beau je trouve qu'une affaire de famille est un de ces longs métrages qui emportera pas les coeurs de tout le monde je pense peu de personnes vont le voir au final parce que le film sort tellement de temps après ça ça palme d'or que du coup je pense il a été oublié par beaucoup de monde ça c'est comme ces prix des fois de la mise en scène qui sortent plus d'un an après avoir reçu le prix enfin je trouve ça aberrant il y avait des films qui avaient reçu des prix qui repart qui ressortaient en salle quasiment un an après c'était ridicule pense qu'on est sur ce cas typique avec une affaire de famille le film de core edda va pas rencontrer le succès parce qu'il sort dans une période très charnière la période juste avant noël donc les gens vont pas trop au ciné en plus tu payes ta semaine en même temps tu as le spiderman qui sort ta rémis sans famille donc c'est mort le film va tomber dans les oubliettes il ya que les gros aficionados qui vont aller le voir mais le film est tout de même beau le film de core edda pour moi énormément de coeur énormément d'esprit énormément de force de forme c'est un long métrage qui est extrêmement simple dans sa manière d'être mais au delà de sa simplicité c'est un film qui veut traduire un message au delà d'être optimiste un message extrêmement poétique sur la vie un film qui veut tout simplement nous dire que la vie est faite d'étapes la vie est faite de problèmes la vie est faite d'usurpation de du prix de mensonges mais que ces mensonges là sont parfois faits pour nous protéger et c'est le message central du film de core edda et ça va au delà du coup la qualité du film que simplement il a reçu la palme d'or pour moi je trouve au coeur du cinéma le prestige est de recevoir la récompense suprême une récompense qui sera ensuite jalousé par le tout un chacun mais également une récompense qui contribue à créer un aura pas toujours positif autour d'un film puisque provoquant la jalousie cela remet également en cause pour certains la qualité du métrage irokazu core edda est pourtant un réalisateur apprécié par tous et la palme d'or qui l'a reçu au vu de l'oeuvre que nous propose le metteur en scène japonais est tout simplement sublime même si une nouvelle fois pour la deuxième dans l'année core edda démontre bien qu'il a un problème avec la rythmique de ses films mais cela reste un petit détail au milieu d'une oeuvre envoûtante en termes d'écriture je pense que c'est pour cette écriture que core edda a vraiment eu le prix parce qu'en soit en en reparler après la mise en scène n'est pas flamboyante mais je trouve que l'écriture de core edda ici est vraiment hallucinante de maîtrise core edda il a réussi à faire un portrait d'humain à hauteur d'enfant il a réussi à faire une histoire de famille en prenant des personnages qui ne sont quasiment pas liés les uns aux autres il a réussi à parler d'humanisme et de société en montrant des marginaux qu'on devrait détester sur le papier c'est à dire entre guillemets des gens qui s'accrochent à la société par le biais d'aide par le biais de vols par le biais de mensonges de du prix d'allocations foireuses mais on les aime ces personnages tout simplement pour la simple et bonne raison que ce sont des survivants et aujourd'hui les survivants ce sont ceux qui passionnent le plus les auteurs de cinéma je pense c'est aussi pour ça core edda eu le prix c'est parce que c'est avant tout un film qui parle de ces personnes dans la société qui ont du mal à se faire une place parce qu'on ne leur laisse pas la chance de se faire une place et c'est un sujet qui forcément vous allez me dire est dans l'actualité aujourd'hui hier demain c'est un sujet qui traverse ces époques malheureusement parce que ces survivants ils font la sève de la société et il donne envie à certaines personnes de se battre pour ça à certaines personnes ils en font leur motivation tout au long de leur vie d'aider ces personnes là et je trouve que core edda il arrive à montrer que ces personnes là ces survivants ils arrivent surtout à survivre parce que ils sont extrêmement altruistes je trouvais les personnages de ce film attachant parce que sont des personnages qui ne pensent jamais à eux pensent d'abord aux autres avant de penser à eux mêmes bon ensuite le film développe autre chose mais ça je vous laisse la liberté de le découvrir mais il ya vraiment quelque chose de très sincère dans la démarche de core edda en termes d'écriture qui consiste à dire ce n'est pas parce qu'on est accroché à la société qu'on ne peut pas choisir d'aider la société en un sens j'aime beaucoup cette histoire je ne la trouve pas forcément flamboyante ou impérial mais elle démontre simplement de la part de core edda une maîtrise totale de la composition d'une histoire le scénariste japonais sachant exactement comment faire en sorte que son récit ne tombe jamais dans une forme de complaisance et c'est ce qui ressort de cette écriture cette sensation de voir un compositeur dramaturgique savoir exactement comment faire en sorte que son récit développe des émotions fortes et sincères chez le spectateur amenant alors un visionnage terriblement personnel de son oeuvre et permettant ainsi à ce même spectateur de voir dans cela quelque chose d'unique et de transcendant en termes de mise en scène je trouve que hirokazu core edda il ya les mêmes soucis que sur the third murder le son précédent film qui était sorti un petit peu plus tôt dans l'année que j'avais déjà chroniqué je trouve qu'il ya ouais le même petit problème qui me dérange c'est à dire que il comment dire ça il manque une énergie et une vivacité d'esprit qui permettraient au récit d'être un peu plus qu'une simple petite chronique qui va par moment au spectateur sembler anecdotique pour moi ça n'est pas anecdotique comme film mais je peux comprendre que quelqu'un qui sort de la salle se dise que sur les deux heures de métrage il ya une heure et demie qui sonne un peu trop comme anecdotique la dernière demi-heure est fantastique elle est totalement maîtrisée elle est absolument géniale elle développe des émotions qu'on soupçonnait pas du tout depuis le début du film mais ça c'est le même concept que the third murder c'est à dire que tout du long de sa filmographie core edda il aime faire ça il aime désamorcer entre guillemets sa situation principale quasiment juste avant la fin pour que le récit est une autre parabole une autre perspective et ça encore une fois il le fait très bien core edda je trouve qu'ici c'est vraiment fait avec maîtrise avec intelligence avec sensibilité mon seul souci et je pense que c'est le point qui est le plus évident dans sa mise en scène c'est qu'il ne sait pas mettre du rythme dans sa scénographie c'est de ce côté là que je trouve que le film patauge un petit peu loin du fait que la mise en scène soit mauvaise bien au contraire d'ailleurs comme évoqué avant mais on a simplement la sensation que le cinéaste japonais ne sait pas comment équilibrer son ensemble et du coup sonne comme très convenu plus le film avance plus on a cette impression que le cinéaste a du mal à constamment équilibré son film comme il le fait au travers de son écriture mais tout de même cela est vraiment beau et la maîtrise des émotions qui est amenée au fil du récit par le réalisateur japonais donne lui à quelque chose de terriblement touchant et de terriblement détonnant au sein du cinéma international en termes de casting je trouve tous ces acteurs magnifiques que ce soit lily franqui que ce soit sakura hondo que ce soit mayu matsuoka que ce soit kiki kelin que ce soit myu sasaki je trouve tous ces acteurs merveilleux je les ai vraiment aimé tout du long du film mais bien au delà de simplement aimer leur interprétation j'ai trouvé que il y avait quelque chose de terriblement tendre qui se dégageait de leurs interprétations qui faisait que j'avais vraiment de la sensibilité pour ce qu'ils étaient et pas pour ce qu'ils essayaient de jouer et c'est ça qui m'a transcendé et en plus il ya ce jeune acteur central que je trouve vraiment flamboyant du début à la fin du film kaly jo est vraiment excellent parvenant à donner un pied à terre émotionnel terriblement juste au spectateur lui donnant alors l'opportunité de totalement ressentir sa manière de voir cette famille une famille pas comme les autres au bout du compte une affaire de famille pour moi c'est une palme d'or mérité même si d'autres films auraient mérité de la voir je sais c'est paradoxal mais pour moi c'est un film qui rassemble assez thématique assez de force à cette forme et assez d'impact sur le spectateur pour faire en sorte que ce prix cette palme d'or très prestigieuse elle l'aille totalement à une affaire de famille je trouve que koreeda a réussi à livrer une oeuvre qui est équilibrée même si elle a un déséquilibre dans sa rythmique je trouve que l'histoire est magnifique je trouve que les personnages sont attachants je trouve que les acteurs sont exceptionnels on craigne pour ça une affaire de famille de hirokazu koreeda je vous le conseille c'est une palme d'or qui vaut le coup d'oeil et c'est une palme d'or qui je pense vous touchera forcément même si ce genre de cinéma n'est pas accessible à tous je pense qu'elle vous touchera à plus